Les partenaires techniques et financiers engagés dans le cadre du Compact G20, initiative visant à promouvoir l'investissement direct étranger en Afrique, ont été invités au cours de cette rencontre à poursuivre leurs efforts en faveur des réformes climatiques au sein des pays membres. L'initiative du Compact G20 avec l'Afrique a été lancée en 2017 sous la présidence de l'Allemagne et est actuellement dirigée par le Brésil. Les niveaux actuels des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des financements climatiques sont insuffisants pour préserver la planète. La protection du climat nous encombre tous. Au sein de l'Union Européenne ainsi qu'au sein des pays industrialisés et du G7, l'Allemagne s'engage à faire preuve d'un maximum d'ambition. Nous sommes conscients de nos responsabilités. En Côte d'Ivoire, une évaluation sur le climat et le développement a mis en évidence une perte de croissance potentielle due au changement climatique. Celle-ci serait estimée à 13% du PIB d'ici 2050 si aucune initiative n'est prise pour lutter contre ces effets. Il nous faut donc agir le plus rapidement et le plus efficacement possible dans une approche concertée qui ne laisse aucune région du monde, plus particulièrement l'Afrique, en marge en matière d'initiatives climatiques. L'Organisation météorologique mondiale évalue le montant des investissements climatiques à réaliser par l'Afrique subsaharienne entre 30 et 54 milliards de dollars par an, soit environ 2 à 3% de son PIB. Les travaux de cette session, organisés en collaboration avec le Centre africain pour la transformation économique, aborderont entre autres le processus de financement des projets, le suivi des efforts climatiques, ainsi que l'identification et l'atténuation des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada